Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bon mardi! Je profite de ma journée plus relax cette semaine pour vlogger. Là, j'ai juste de filmer un petit bout d'intro pour ma vidéo qui va sortir peut-être pas cette semaine, mais peut-être l'autre après, parce que c'est vraiment une grosse vidéo dans laquelle je me suis embarquée. C'est vraiment le genre de vidéo qu'il faut que je filme sur toute la semaine, des petits bouts, t'sais, comme différentes scènes, genre différents sketchs. Mais je pense que ça va être nice, je pense que ça va être vraiment dadon, j'ose comme pas vraiment dire... Est-ce que je vous dis? Ok, je vais vous le dire, parce que vous êtes sur la chaîne de vlog, pis genre... J'aime ça vous donner des scoops, là, parce que c'est pas tout le monde qui me suit ici. Oh, by the way, ça me fait penser juste avant de vous dire, j'ai remarqué l'autre jour que vous étiez beaucoup à regarder mes vidéos, mais peu abonnés. J'avais jamais remarqué, mais comme dans la section que j'ai pris mes commentaires cette fois-ci, au lieu d'en dessous de mes vidéos, dans le fond, dans YouTube Studio, j'ai comme pu voir qui était abonné dans ceux qui commentaient, pis y'en avait pas tant que ça. Fait que si jamais vous êtes pas abonnés, abonnez-vous, parce que moi ça me fait plaisir, premièrement, de savoir réellement qui ou combien de personnes me suivent, et aussi, ben, ça vous permet de pas manquer mes vidéos quand elles sortent. Je voulais juste le spécifier aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent depuis deux ans, qui me disent autant qu'ils sont désabonnés de ma chaîne, que ce soit celle-ci ou celle beauté, fait que je sais pas trop pourquoi, mais c'était juste pour voir, peut-être que justement vous êtes fait désabonner, pis que vous vous en êtes pas rendu compte, t'sais, fait que bref, parenthèse fermée. Alors, ma prochaine vidéo, là, je vais juste get moving en vous jasant, fermez mon petit miroir. Ma vidéo, ça va être un SOS beauté, mais version confinement, parce que là, je sais qu'il y a plein de filles qui capotent, parce qu'elles peuvent plus aller au coiffeur, plus faire leur style, plus faire name it. En tout cas, ça va juste vraiment inspirer un concept un petit peu rigolo autour de ça, mais où je propose évidemment des vraies astuces beauté pour pallier à tout ça. Donc, c'est aussi pour ça, en passant, que je suis maquillée, je me suis même mis de l'autobronzant pour ma vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Mais ouais, je suis un petit peu plus chicks qu'à mon habitude en vlog, là, regarde, ça fait changement, ça fait du bien, parce qu'en confinement, je vous avoue que moi, je me maquille pas vraiment cette année-ci. Donc là, filmé conclu, je me suis fait un tableau de tournage, là, c'est pas des jokes, je viens de rayer ça, et là, on peut get going avec le vlog. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est du rembottage, et là, vous voyez tout mon linge qui traîne derrière, et pour vrai, faut que Thomas, je fasse le ménage de cette garde-robe-là. Il est vraiment dû, parce que j'ai comme mes costumes là-dedans, puis là, j'ai essayé de faire un Silly Britty de François Legault, et c'était pas génial, je pense que je vais le poster, mais comme en joke, là, parce que j'ai pas vraiment réussi non plus à y ressembler, excusez, j'ai oublié quelque chose, mon chargeur. Fait que c'est ça, peut-être que je vais juste le mettre en story, ou comme un post, mais en joke, là, parce que c'était pas vraiment concluant. Mais ouais, à cause de ça, à cause que j'ai fait d'autres tests aussi, les dernières semaines, c'est comme pas pratique, parce que tous mes costumes sont dans un bac, fait que là, quand je veux tester des affaires vite vite, je suis juste comme toute pitchée en dehors, pour trouver, mettons, telle perruque, tel costume, fait que bref, ça serait tellement mon rêve d'avoir genre un setup avec un costumier, ou je sais pas trop, mais ouais, fait qu'il faut vraiment que je m'occupe du garde-robe, ça fait genre, je pense, trois semaines que je reporte ça. Ah, my God, j'ai l'impression que je parle tellement vite et que c'est tellement décousu, qu'est-ce que je vous raconte ce matin? En passant, excusez, mes mains, je sais qu'il y a des petits bouts ratés, j'essaie de les corriger dans, ben, le lendemain, là, quand je fais de l'autombronzant, c'est très très rare, mais quand je vois des spots, t'sais, j'y vais au petit pinceau, fait qu'on verra tantôt si ça s'est amélioré. Sinon, je vais tout exfolier, honnêtement, je m'en fous, là, je m'en fous que mes mains soient plus pâles que le reste parce que c'est tellement dur à faire, les mains, c'est l'enfer, comme les pieds, c'est tout sec et ça se voit tout le temps, j'ai l'impression. Voyez, je pars encore sur un sujet random. Bon, on va revenir au programme principal, qui est le repotage des plantes. Oui, vous avez bien entendu, l'autre fois, je vous ai dit que je pouvais pas le faire parce qu'il me manquait de peau pis j'osais pas en commander ni aller en chercher, et ben, finalement, ben, j'ai checké mes affaires comme faux, genre vraiment comme du monde, là, pis j'ai réalisé que souvent, j'avais comme un pot de plastique, en fait, dans mon cache-peau fac pour m'aider en attendant pour les plantes qui sont juste désespérées d'avoir un peu plus d'espace, tu sais, je pourrais juste les mettre comme dans le pot. Normalement, je fais pas ça, juste c'est ça parce que ça pousse vite pis je veux comme des fois les interchanger, là, les switcher. Mais franchement, il y en a d'autres que j'ai aussi qui sont directement dans le cache-peau, il y a juste, tu sais, il y a des petites choses qui vont faire attention, mais je vais tout vous expliquer ça. Fait que si vous aussi, vous aviez des plantes d'intérieur à repoter, je pense que ce serait le bon moment pour le faire avec moi. Je vais tout vous expliquer, je vais faire des petits accélérés, fait que ça risque d'être fort agréable. Là, aujourd'hui, il fait pas assez chaud pour que je le fasse dehors. Des fois, tu sais, je le fais, mettons, en mai sur le patio, je suis vraiment bien, pis s'il y a de la terre qui revolte partout, on s'en fout. Mais là, je vais le faire dans le boudoir parce que c'est là que toutes mes choses sont. Pis je vais juste me mettre une bâche dans le fond. Pis si ça tombe à terre, je vais passer la balayeuse, là, ça tâche pas, là. Fait que je suis pas très contente, j'avais vraiment hâte de faire ce vlog-là. Finalement, je vais faire le plus que je peux avec ce que j'ai. Je vais vraiment essayer de me débrouiller. J'ai fait des petits souhaits, j'ai tout écrit. Je me suis fait vraiment genre une liste de toutes celles qu'il faut que je rembotte. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je les ai pas toutes faites l'année passée ou avant, tu sais, tout dépendant quand est-ce que je les ai eues. Fait que, ouais, on a de la job à faire. Là, je pense que je vais juste grouper toutes les plantes que j'ai besoin de changer de peau. Coucou Lily! J'étais certain que t'allais venir. Tu sais, des tissus de même. Toi, là, hein? Oui! Faites d'amour. Ah non, mais faut pas que tu fasses des trous dans ma toile. Coucou! Il y a un petit besoignet. C'est là. Hé! Hé! Non! Oh mon Dieu! Oui, les sangs se viernes, là, ça, les chats, ça va me faire grignoter que ça. Je vais mettre un cactus à côté. Ça va la piquer, elle y aura plus. Ok. Oh non, ça, c'est ton autre plan de prêve, Lili. Oh non! Non, 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 non! Je pense qu'il va falloir que je ferme la porte, hein? Non, 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 non! Ma tannante, qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe, aïe. Bon, fait que c'est toutes ces belles petites que je vais faire rempoter aujourd'hui. Il y en a peut-être un peu plus qui auraient besoin d'amour dans la maison, mais je n'ai pas nécessairement si ça, les peaux assez gros, comme par exemple le ficus, je ne l'ai jamais rempoté encore. Je ne sais pas si ça l'aimait rempoté. Il y a des plantes qui aiment ça, genre, rester serrées pendant longtemps. Je ne sais pas, mais ça fait quoi? Trois ans que je l'ai au moins? Puis là, il va super bien. Je suis tellement contente, j'ai failli le perdre à un moment donné, mais là, bon, les feuilles sont comme un peu différentes grosseurs, mais c'est vraiment une bonne nouvelle qu'ils survivent bien comme ça. Ça s'en vient vraiment un très gros arbre, excusez-moi, attendez. Là, j'ai toutes mes plantes qui sont là. Il y a des peaux ici un petit peu, Lily, je vais te sortir, je te jure. Elle n'aie jamais ta mante avec mes plantes. En passant, beaucoup de gens me le demandent, non? Elle est comme Jack là-dessus, elle a pris son bon exemple. Elle ne mange pas mes plantes, sauf les araignées, ça, elle aime bien. Elle a tellement manque d'attention depuis hier, qu'est-ce qu'il se passe? Lily, ça, c'est parce qu'elle aime ça des fois, sans barrer, comme moi, je suis l'autre bord, puis là, c'est ça, j'y passe un petit papier, tu sais, même en dessous, puis elle l'attrape, elle capote. Là, ouais, on n'est pas du bon côté, hein, ma belle? Tu veux dire, allez l'autre bord, va dans l'autre bord. Bon, elle ne veut même pas jouer. Ok, tant pis, bye bye. Mais ouais, c'est ça, sinon ici, j'ai d'autres peaux, j'ai plein, plein, plein de petites affaires. Là, il y a des cache-peaux, plus des peaux que je peux mettre à l'intérieur, d'autres cache-peaux, ouais, plein d'affaires, mon Dieu, on a de quoi s'occuper. Ouais, fait que je vais garder tout ça, pas trop loin. J'ai ceux-là aussi, évidemment, c'est ça, c'est les terracotta que je me sors le plus, parce que j'ai ceux-là dans le salon et dans le boudoir. En haut, j'en ai pas, par contre, de cette couleur-là, j'ai comme d'autres thématiques qui se passent. Mais bon, ouais, fait que sur ça, ma seule, là, c'est bien dégarni. Ah oui, pis ici, j'ai des affaires pour faire des semis. Je me gardais des coquilles d'œufs, pis là, j'ai trouvé ça dans le cabanon l'autre jour. Fait qu'on verra à la fin si on en part, parce que c'est pas tout qu'on veut partir n'importe quand ou à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui en ont déjà commencé, mais je vais voir s'il y a de quoi que je serais pas trop en retard pour faire après. Pis je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu un full beau livre hier de pâtes, je vais vous montrer juste après. Ça, c'est ma petite section. Je me suis rajouté ça ici, là, des petits livres un peu thème jardinage. Fait que voilà. OK! Donc, voilà le petit setup. Excusez, vous allez voir la belle litière de Lily tout le long. Mais bon, donc je vais commencer. Je pense que je vais carrément suivre ma liste, comme ça, je vais pas me tromper, pis je vais savoir tout, qu'est-ce qui va où. J'ai vraiment calculé mes affaires la même, pis je vous jure, c'est ça, je voulais pas faire venir des pots ici. Donc la première que je vais remporter, c'est la fougère, en fait, ici, que j'ai reçu un cadeau. Je me rappelle plus où et de qui, mais surprise, il y a des petits fins sèches parce qu'ils ont resté dans le pot, en fait, ils voyaient pas la lumière du jour. C'est pour ça que je me suis gardée des ciseaux ici, pas trop loin. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques vlogs, j'ai fait le tour de mes plantes pour toutes, les arroser celles qu'il y avait besoin, mais aussi les dépoussiérer, ça fait partie de leur entretien. Donc là, elles sont encore toutes belles à ce niveau-là. Mais là, c'est ça, justement, quand on a des feuilles jaunies comme ça, là, ça reviendra pas vers, fait que ça, je vais me permettre de les chopper. Fait que ça va être, ouais, juste un cure de rajeunissement aujourd'hui pour les plantes qui en ont besoin. Donc celle-là, en fait, son problème, c'est que le pot s'en vient très petit pour elle. Quand ça, c'est disproportionnel par rapport à ça, on sait que c'est le temps de rempoter normalement. Il n'y a pas le choix de la mettre directement dans son cache-pot, à moins que je trouve un petit pot qui serait juste un peu plus gros. Parce que normalement, vous ne voulez pas passer genre de la taille A à la taille D d'un coup, parce que ça va y faire un trop gros choc. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on les rempoter, ça donne de l'espace aux racines pour se développer. Et pendant que la plante est en train de développer, ses racines, elle ne développe pas son feuillage. Donc s'il y a des plantes que vous voulez qui poussent plus vite, des fois, c'est quasiment avant de les laisser dans le petit pot. Là, je dis ça sous toute réserve. Je ne suis pas une pro là-dedans. Je veux dire, j'ai de l'expérience, mais c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris. Donc vous voyez, ça, je pense que ça pourrait être un bon pot déjà pour switcher. Si je le mets dedans, je vois que ça lui rajoute un petit peu de terre. Par contre, il y a beaucoup de trous au fond. Puis ça, c'est une plante qui aime ça de l'humidité. Donc ça serait un choix moins judicieux. Bon, je pense que je vais prendre lui parce que de toute façon, je n'en trouve pas d'autres en plastique qui auraient cette taille approximative-là. Tu sais, mettons qu'on l'imagine, ça va être vraiment plus balancé. Puis éventuellement, elle va finir là-dedans. Elle pousse vraiment très très vite. Je n'ai pas de misère avec. C'est la première fougère que je n'ai pas de misère avec. Et je dis ça, mais il y a quand même des fois des petits bouts sèches. D'après moi, ça, c'est parce qu'elle a eu trop de soleil au départ et quand même proche de ma fenêtre. Donc bref, je ne sais pas exactement c'est quoi cette sorte-là. Mais je trouve qu'elle va quand même bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre des gants. J'haïs ça faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ordinaire avec des gants. Ça m'a l'air bien gros. Sauf que si je ne le fais pas après ça, mes ongles tiennent moins. Et j'ai de la terre qui va vraiment dans les petites crevasses pendant des années. Donc on va faire un gros effort aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas m'enquitter de terre. Parce qu'encore là, genre, oh shit, je n'en ai pas commandé. Je suis désolée, je l'ai comme pris à l'envers. Mais ça, c'est de la terre de succulents de pelis. Il va vraiment falloir que tu sortes par contre. Il me reste tout ça. D'après moi, oui. D'après moi, c'est assez pour les petites qu'on a. Mais ça, c'est de rentrer dans le vent. L'obtéro dans le potage, connaisseur pour plantes d'intérieur. Ça a dit aussi arrosage moins fréquent à cause de la fibre de notre coco qui retient l'eau. Puis c'est vrai, je trouvais que ça marchait quand même bien. Je vais juste prendre cette vieux peau-là pour me faire une petite poubelle pour mes affaires. Celle-là, je ne vais pas y mettre de roche de drainage parce que comme je dis, c'est une plante qui aime ça avoir de l'eau. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment simple. Celle-là, elle a été arrosée il n'y a pas si longtemps. Je la sens la motte, elle est comme toute humide encore. Oh oui, oui. En fait, elle a de la mesure à sortir parce que vous voyez, les racines commencent à sortir par en dessous. Évidemment, quand les racines débordent, c'est sûr que c'est un signe ici qu'on est dû. Oh mon Dieu. Hi. Ouais, elle est mouillée râle toi. Elle est genre rouille. Ouais, je ne sais pas si c'est quoi ça. Peut-être qu'elle ne va pas si bien que ça finalement. Non, c'est parce qu'elle continue de pousser tellement bien et tellement vite. Anyways, on va y mettre ici une couche de ce terreau-là en fait qui est pas mal tout usage. Je n'ai pas 10 millions de sortes de terre ici. J'en ai vraiment une qui est comme une terre plus sèche pour les succulentes pis celle-là qui convient normalement à pas mal toutes les plantes d'intérieur. Donc, j'en mets dans mon petit pot comme ça au fond. Ça, il faut vérifier évidemment la hauteur. Il ne faut pas qu'elle soit exactement trop haute. Je vais en pousser comme sur les côtés. Je vais la mettre dedans pis je vais juste venir remplir sur les pourtours. Je vais mettre la main en dessous parce qu'il y a beaucoup de trous dans celle-là. Donc, ça risque de tomber pas mal. Vous voyez pourquoi je fais ça dehors d'absurde? C'est déjà tellement messi. Genre, surtout avec des gants, j'ai l'impression que j'ai pas de contrôle. C'est ça que j'aime pas, j'aime ça toucher la terre pis bien mieux sentir. Anyways, il y en a qui le font avec une cuillère là pour essayer de contrôler un peu plus. Mais moi, j'aime ça juste venir pousser comme ça avec mon pouce à l'intérieur. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trous d'air, tu sais. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien rempli. Ok, donc celle-là est faite. Normalement, je viens arroser aussi après avoir rempoté. Comme quand on plante une plante dans le jardin, dans le fond, il faut arroser avant. Mais il faut, oui, c'est ça. Il faut lui donner de l'eau dans son nouvel environnement. Sauf qu'elle est tellement humide, la motte. Je l'ai tellement arrosée l'autre jour que je pense que je le ferai pas. Je vais comme laisser le nouveau terreau absorber. L'excédent d'humidité pis ça va être chill pour l'instant. Ah, ça écoute déjà de bien. J'ai l'impression qu'elle va être un peu plus stable ici dans son repos. Donc ça, je vais cocher. Prochaine plante qui aurait eu besoin d'un rempotage il y a très longtemps. Mon petit potasse du salon que quand j'ai acheté, il était juste petit comme ça. Et là, finalement, il est devenu long jusqu'ici. Il est juste un peu lait parce que j'avais fait une bouture à partir de cette branche-là. Donc on voit, là, il y a comme un petit angle, un petit coude ici. C'est pour ça, ça a comme repoussé avec un angle, malheureusement. Et toute cette section-là est comme jaunie. Mais je sais pas pourquoi ça l'a fait ça, t'sais, versus ça, mettons. Ça, c'est plus du beau feuillage que ça. Mais ça aussi, c'est correct. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a. Pis en passant, je leur donne pas d'engrais aujourd'hui parce que j'attends un colis par rapport à ça jeudi. Donc normalement, t'sais, c'est quelque chose que je pourrais faire en même temps de les rempoter pour leur faire vraiment, vraiment du bien. Mais je vais ajouter sûrement comme une solution liquide à mon prochain arrosage de plantes dans le fond. Je sais pas si ça fait du sens, c'est ce que je dis. Mais ouais, je viendrai leur donner plus d'amour à ce moment-là. Donc là, on a un bon exemple ici. Les racines sortent du pot, mais genre vraiment, c'est un pot encore là beaucoup trop petit pour sa taille. Et puis je le vois là, mais comme la terre, je sais pas quelle taille ils ont mis, là ça, ça devait venir de Home Depot. Mais c'est pas une belle terre, genre elle est vraiment grumeleuse, je sais pas. Elle est pas torpe, fait qu'on va lui donner une belle terre. Et celui-là, ben je vais juste en fait le transférer dans ce pot-là, qui est oui quand même pas mal plus gros. Mais je pense qu'elle va être capable de le prendre parce que ça fait tellement longtemps qu'elle aurait dû être changée. Donc c'est ça qu'on va faire. Juste avant, par contre, je vais utiliser un petit peu de ces billes-là du Ikea, qu'on peut utiliser des 4 façons, dont en drainage. C'est des billes d'argile dans le fond, ça fait que ça absorbe un petit peu l'eau aussi, il me semble. Je vais en mettre juste un peu parce que le potos, oui, ça aime ça avoir de l'eau, mais faut pas non plus que ça soit autant mouillé, mettons, qu'une fougère. Lélie, t'es complètement dans l'image. J'espère que vous le faites en même temps que moi, ça va être tellement satisfaisant. Votre-tu go les racines? Oh mon Dieu, Seigneur! Premièrement, les racines sont pas très belles. Il y en a qui sont blanches, ça, on aime mieux ça. Ça, c'est vraiment... c'est pas tant healthy, il me semble. OK! Désolée, potos! Oh my God, je me sens mal! Oh my God, lui, j'ai tellement hâte de le fertiliser. Il va me remercier. Oh Jesus, c'est trop grand! J'étais vraiment juste paresseuse de m'en occuper plus tôt. Je me suis dit m'attendre, 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 faire un vlog. C'est ça qui arrive. Bref, checkez vos potos, s'ils sont comme ça, que vous les avez jamais changé de peau depuis que vous les avez. Vous allez être contentes, puis lui aussi. Je peux déjà l'entendre me dire merci, tu sais. J'ai hâte de voir dans Kix-Men s'il va mieux supporter. Je sais qu'il fait vraiment dur, celle-là, mais que voulez-vous, je l'aime pareil. Donc ça aussi, check. Un autre que j'avais hâte de faire, c'est lui-ci. C'est le lierre qui est dans mon studio, en fait, que vous voyez dans mon décor. Il est genre dans trois pots, OK? Ça n'a aucun rapport. C'est juste parce que j'étais genre pressée, tu sais, de finir ma déco, là, quand je faisais le reveal. Fait que je pense qu'il était déjà dans ce pot-là, mettons, ici. Vu que ça ne fitait comme pas, je l'avais mis dans mon petit panier. En tout cas, je vous jure, il est comme dans trois pots, là, c'est pas mal. Je vais juste vous donner une nouvelle maison, dans le fond, qui est un peu plus grande. Je ne le garderai pas là-dedans parce que ça, ça va avec ici. Je vais juste y trouver un autre pot de plastique parce que le pot de plastique, ça le dessèche moins. Ça, ça ne serait pas pire déjà pour commencer, je pense. Oui, je pense que je vais lui donner celle-là. Je pense que je vais lui mettre juste un petit peu de drainage vu que là, il n'y en aura pas. Donc ça, c'est pas un... c'est un cache-pot, dans le fond, il n'y a pas de trous. Histoire d'être certaine que si à un moment donné, je l'arrose trop, ça ne sera pas fatal. Donc c'est important, c'est ça, de mettre soit une petite bille d'argile ou de la roche. Ça peut être vraiment juste de la roche que vous avez ramassée dehors, il n'y a pas de problème. Donc même chose, encore cet éreau-là. Au moins, ça, c'est des petites racines. Celle-là aussi, elle a été arrosée récemment, là, donc je ne vais pas l'arroser plus. C'est genre mon premier lierre qui va aussi bien, je pense. Checker, il y a plein de nouvelles feuilles qui poussent, les petites feuilles vertes pâles, là, c'est ça. Je suis vraiment contente. Mais oui, le truc, c'est vraiment de l'arroser souvent. Il n'y a pas d'autre chose, arroser le feuillage puis la terre, souvent, pour ne pas laisser dessécher entre les arrosages. Bon, ça, c'est fait aussi. Génial! Bon, ensuite, ici, dans cette pièce, j'ai ce magnifique begonia qui pousse très, très bien. Il va super bien. Je la recommande vraiment si vous êtes débutante, sauf qu'il est dans un pot qui est dans un cache-pot. Encore une fois, une histoire de déco, de changement. Donc je pense que je vais carrément le mettre direct dedans. J'ai pas peur étant donné que c'est une plante qui aime ça l'humidité, donc c'est ça, je vais juste comme ajouter des petites baies au fond. C'est juste quelque chose de même, il me semble que c'est ça, ça va vraiment permettre à l'eau de s'écouler. Parce que là, le pot est quand même vraiment plus gros, mais j'ai comme l'impression qu'elle va avoir beaucoup de racines, elle aussi. Elle est vraiment top shape. Puis, anyway, vous savez quoi, celle-là, il n'y en avait pas trop. Fait qu'elle est déjà habituée d'être dans cet écosystème-là. Donc, il faut que j'aille la tirer. Ok, j'allais. Oups, les baies sont rendues prises un peu dans les racines. Ok, donc, on va y faire un petit ménage. Finalement, ça n'a pas des grosses racines, comme j'aurais imaginé. C'est fin, fin comme du lierre. Ok, bienvenue dans ta nouvelle maison. On va te mettre un petit peu plus haut parce que t'étais pas dans le bas. C'était tes premières feuilles, il y avait manque de lumière. Bon, fait que j'en ai fait quatre avec vous. Là, je pense que je vais continuer à en accélérer parce qu'il m'en reste une dizaine. Donc, je vais me partir un petit podcast pour rendre le tout plus agréable. J'avais commencé hier celui de sous-écoute avec Jean-François Provençal et Julien Corriveau, que j'adore. Donc, je pars ça, puis c'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 qu'on aimerait faire éventuellement. Puis là, bien, vu qu'il en parlait tout le temps ces temps-ci, je me dis « Ah, bien, ça, c'est un projet qui l'excite, donc on va se lancer là-dedans aussi très, très prochainement. » Je vais vous montrer le petit schéma du chelette. Au fond, ils vont être plus bas que les bacs qui sont là, mais il y en aurait comme deux rectangles comme ça, puis un long rectangle, au fond, vous voyez à peu près, là, on a récupéré les petits bois morts juste pour se faire un petit guide. Ça va être à peu près ça, comme ça, je peux bien circuler entre, tu sais, il y a de la circulation d'air aussi, puis on va faire comme un carré, dans le fond, qui est rempli de gravelle, mais les bacs vont être ouverts, puis en contact avec le sol. On savait comme pas trop qu'est-ce qu'on était censés faire, là, comme setup, mais je pense que ça, ça va être le best. On mettra de la toile géotextile en dessous pour pas que les mauvaises arbres puis tout repoussent. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, oui, tout ce qui est déjà en train de repousser, va falloir que je le déplace dans les pots, puis que je le replante après. Je pensais pas qu'on allait faire ça cette année. C'était comme pas prioritaire, mais tu sais, là, on est en confinement, donc on s'amuse. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui repousse déjà. Ça, je vais pas les enlever, là. Mais oui, la fraise, eh bien, les fraises sont déjà reparties. J'en ai un petit peu partout. Ma ciboulette super forte aussi, les framboisiers. Groseilliers qui ont recommencé vraiment à faire des petits boutons comme ça. Et notre super rubarbe qui est trop grosse, là, je vais vraiment la diviser puis je vais la mettre ailleurs. Genre, dans la nouvelle section, elle aurait vraiment sa place. Attends, c'est ça de mon petit teint citron, que ça aussi, c'est vivace. Puis du même coup, il va falloir que je règle ce bordel-là parce que le bac à compost des anciens proprio, ça marche pas du tout. Je pense que je vais faire une méthode que j'ai vue sur YouTube qu'il faut creuser, enfouir dans le fond les déchets. Puis ça se fait bien mieux parce que, checker, même ça, là, c'est juste une pile d'ordures organiques puis ça fait comme de la super belle terre après l'hiver. Donc, ça se fait tout seul, je trouve, dans le sol plutôt que de le faire là-dedans puis de le brasser, là. Fait que, en tout cas, on va avoir bien de l'ouvrage ici, là. C'est le coin que j'ai tout le temps négligé. Bien là, voilà ce qui arrive. Il y a des légumes partout parce que, des fois, les écureuils venaient dedans. Et donc, ça veut aussi dire que très bientôt, vous allez voir un vlog de premier nettoyage de printemps parce que, vous voyez, ça repousse déjà. Tout a recommencé à soit poussé ou bourgeonné et tout ça. Donc, ouais, ça s'en vient pas mal urgent, tu sais, de... Bien urgent. J'ai hâte de le faire maintenant. De tout couper. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant, les amis, mais c'est ça, nos projets. Bon, je vous montre juste ça puis après ça, on rentre là. Mes tulipes, ah! Mes tulipes, de l'heure à moi, je les ai comme cachés un peu parce que les autres se faisaient attaquer par je sais pas quoi. Mais là, ceux-là, ils vont être belles puis je suis trop contente. Bon, je suis allée chercher mon terreau dans le cabanon pour faire mes semis. Fait qu'on va checker ça. Mais là, juste avant, je me suis rappelé que je vais vous montrer mon livre et aussi ma petite station, aussi ma petite table. Premièrement, ça, je vais m'en occuper parce que j'attendais que le feuillage de mes tulipes d'Ikea jaunissent complètement pour les mettre dans un petit sac puis espérer pouvoir les planter éventuellement après, genre à l'automne. Bref, je laisse ça de côté. Celle-là va super bien et j'ai fait un petit switch de peau parce que ce qui devait arriver arriva. Attention! Oh my god! La honte! Je me sens tellement mal pour Pat qui m'a acheté ça, genre qui a payé 20$ puis que je l'ai tué. Mais moi, je pense qu'il est vraiment mort, mais il y a des gens qui me disent que c'est fou le résistant à un Olivier puis que je devrais le mettre dehors. Bon là, il fait trop froid, mais tu sais, comme si je le plante en pleine terre l'été qu'il pourrait renaître de ses cendres. Je sais pas trop. Ça coûte rien de l'essayer, là. Fait que peut-être que je vais le faire, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est mes tulipes. Je sais toujours pas s'ils vont vraiment fleurir. Comme je dis, c'est des bulbes qui m'avaient été donné qu'ils ont jamais fleuri, là. Fait que je sais pas trop, mais ils poussent excessivement vite, là. Genre, ils poussent plus vite que mes tulipes à l'extérieur vu que sûrement il fait chaud en dedans. Je sais pas trop. Mais oui, ils vont super bien. Je pense que la dernière fois, je vous l'ai montré qu'il y avait des têtes seulement qui sortaient de la terre, genre longues de même, là. Fait que c'est assez spectaculaire. Merci, là. Ils commencent à faire toute une deuxième feuille. Parce que d'habitude, quand ça sort de terre, il y en a déjà deux, il me semble. Bref, je sais pas si ça va marcher, mais ça aussi, je l'essaye. Bon, toi, ma petite tannante, t'étais due pour une petite session de jour, hein? T'es dormi toute l'après-midi. Tu es revigorée. Tu te sens plein de... Plein d'odeur, hein? J'étais allée dehors. Hihi! Ah oui, les livres, c'est ça. Donc celui-là, comme je vous avais déjà montré, c'était un que j'ai trouvé en friperie, que finalement, il est un peu décevant. C'est juste un cahier. Ça, c'est mon cahier de jardinage, mon idée que je vous avais présenté, je pense, il y a un an ou deux, où je me prépare à jardiner, puis que je note toutes mes idées là-dedans. Et là, donc, Pat m'a acheté ce livre-là pour ma fête. C'était un de mes cadeaux. Je l'avais vu sur le site de Lee Valley en anglais, mais là, il l'a trouvé en français sur Renobré, puis il était vraiment moins cher, fait que j'étais bien contente. Donc, le latin du jardinier, et c'est des noms de plantes expliquées, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'ai checké à date. Premièrement, il y a des belles illustrations, des belles photos comme ça partout dedans, là. Je trouve ça a vraiment l'air comme d'un vieux manuel de botanique, et je capote un peu. Mais tu sais, mettons que tu as une plante qui s'appelle Asperimus. Ben là, ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire texture rugueuse, fait que tu peux comme démystifier, en fait, les noms des plantes avec ça. Je sais pas si ça fait du sens qu'est-ce que je dis, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment comme un petit manuel botanique avec l'histoire des noms des plantes et tout. Fait que, ben fancy, je suis ben contente! Bon, fait que là, les semis, qu'est-ce qu'on peut partir en dedans? Ça, c'est sûr, je vais en partir. Persil, c'est toujours bon à voir. Carottes, ça, ça va être directement dans notre futur potager. Les haricots aussi, je vais les mettre directement dans le futur bac. La sauge, ben, écoutez, c'est vivace, hein? J'en ai dans mon potager, fait que je vais pas en replanter, on en mange pas assez pour ça. Et, ah oui, de la laitue, mais ça aussi, je vais le mettre directement. Par contre, moi, ça a jamais fonctionné. À chaque fois que j'en ai mis dans des pots, ça a jamais poussé. Fait que si jamais vous avez un truc, euh, tiens, on met ici, j'ai quoi? Tomate, tomate, cerise, hein? Ben, tiens, tomate, cerise, je veux bien. Hello again! C'est l'heure du souper. J'ai un petit curry en train de cuire ici derrière. Et là, je voulais faire des collations pour la semaine. Puis, une de mes recettes préférées que ça fait longtemps que j'ai pas fait, c'est des boules d'énergie. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer ma recette préférée de boules d'énergie. Je vais juste la retrouver. Je pense que c'est sur la recette préférée dans Pinterest, mon Pinterest. Donc, c'est une recette, en fait, des filles dans le sac. Donc, c'est une tasse de date dénoyautée, un quart de tasse de beurre d'amande, de noisette ou d'arachide. Moi, je vais prendre beurre d'arachide. Je vous jure, ça goûte comme des Reese, même si c'est censé être comme santé. Une demi-tasse d'amande ou noix de votre choix, un quart de tasse d'avoine, trois cuillérées à soupe de cacao. Et on fait des petites boules, puis on met ça au frigo. C'est tout. Je pense que je vais doubler la recette parce que c'est tellement bon. Tadam! C'est une petite boulette. Fait que c'est pas mal la fin de la journée, les amis. Et là, en cuisinant, en passant, je me suis rendu compte que je vous ai probablement déjà montré cette recette. Alors, je m'excuse. Plus on fait de vlog, plus on perd le fil, là, carrément. Je suis sûre que, genre, Alexandra Larouche peut relate. Pour de vrai, j'ai, genre, plus d'énergie. Je pense que j'ai tout donné. Puis là, la soirée, il faut que je vous montre cette vlog-là. Fait que, wish me luck! Je vais aller déguster un bon petit bol de curry ou de curry. Le pâté dit qu'il est super bon. Fait que j'ai hâte de goûter. C'est une nouvelle recette, mais c'était pour passer les pois chiches parce qu'on a, je sais pas combien de cannes. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. Ça a été vraiment productif. Si jamais vous avez fait du rempotage en écoutant mon vlog, taggez-moi dans vos stories Instagram. C'est sûr que je vous reposte, là. Je trouve ça trop cute, trop drôle. Fait que, bref, comme j'ai dit tantôt, je vais reprendre la caméra ce week-end pour les travaux dans la cour qui m'excitent bien, bien gros. Ça va être intense, ça va être physique, mais ça va être worth it! Fait que, voilà tout le monde! Gros bisous et à bientôt! Portez-vous bien!